Quand on arrête les espions en République centrafricaine, l'ambassadeur des États-Unis ou l'ambassadeur des pays comme la France et les autres, non, 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 il n'a pas fait ceci, vraiment telle chose ça. Non, les amis, la République centrafricaine a aussi des espèces, ils ont aussi des services secrets qui travaillent pour sécuriser leur pays. Vous ne pouvez pas penser que, parce que vous êtes de l'Occident, vous pouvez arriver comme vous voulez, comme bon vous sens, faites ce que vous voulez dans ce pays et personne ne va vous attraper. C'est faux, c'est mal connaître ce pays. Vous avez le téléphone à main, vous utilisez ce téléphone. Vous arrivez vers l'aéroport, donc vous traversez l'aéroport et vous pensez que, je pense que les pays africains devraient adopter ces méthodes, comme ça se passe à Dubaï, les amis. Quand vous arrivez à Dubaï, pour ceux qui ont voyagé, qui connaissent bien Dubaï, je crois qu'ils ne vont pas me démentir. Si c'est votre premier séjour à Dubaï, on vous donne une carte SIM à l'aéroport, avec à peu près un giga de data, et là, c'est votre carte SIM. Vous pensez que c'est juste comme ça, on vous donne parce que, non, non, non. C'est bien pour vous surveiller. C'est comme ça que ça se passe. Et quand vous traversez l'aéroport, si vous êtes suspect, les amis, ne pensez pas que les autorités vont vous laisser comme ça. Non. Si vous êtes un suspect qui vient déstabiliser le pays, sachez qu'on va mettre des éléments sur vous. C'est pour cette raison que certains espions européens ou américains ont été attrapés en rubrique centrafricaine. On les défend, non, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait, mais attendez. Il y a des groupes rebelles, CPC, UPC et tout cela. Ces groupes rebelles ont les gars de liaison qui travaillent avec certaines personnes de la MINUSCA, certaines personnes des différents ambassades, certains espions qui viennent toujours continuer à déstabiliser ces pays parce que la richesse de ces pays les intéresse. Il faut déstabiliser pour continuer à appuyer le pays. C'est ce qui les intéresse. La République centrafricaine n'intéresse pas ces gens-là. On intéresse guère ces gens-là. Ce qui les intéresse, c'est l'ivoire, c'est le diamant. C'est tout cela qui les intéresse. Et donc, la France, les États-Unis pensent que c'est leur champ là-bas. Donc, on ne doit pas les empêcher de continuer à piller. Donc, la présence de la Russie aujourd'hui pose un énorme problème. Oui, ça distribue les cartes. Le vol, le pillage et tout cela ne fonctionne pas. Donc, il faut accuser. Tantôt, c'est le groupe russe, les mécénaires ont fait ceci. Vakna a fait cela tous les jours. Les gens qui ont pillé la République centrafricaine depuis des millénaires sont seuls aujourd'hui qui sont en train de prétendre que d'autres personnes sont en train de faire ce qu'ils ont fait hier. Du gros n'importe quoi. La liberté, la souveraineté africaine voulue aujourd'hui les dérange tellement, mes amis. Ça les dérange tellement. Viva la République centrafricaine. Viva les FACA. Les FACA sont les forces de défense centrafricaines qui sont au premier rang aujourd'hui, qui soumise les choses. Parce que les espions travaillent avec des groupes rebelles et on les met en difficulté souvent. Mais aujourd'hui, avec l'aide de la Russie, c'est en train de s'améliorer, les amis. Et ça va aller crescendo. D'ailleurs, le premier ministre a dit à Saint-Puytès-Vo que la sécurité revient et la stabilité aussi de ce pays. On ne peut pas parler du développement durable sans parler de la sécurité. Cet aspect est très important pour le développement de la République centrafricaine. Il y a un analyste militaire des Amiens de la République centrafricaine qui s'appelle Sylvain Guéman. Sylvain Guéman a fait un travail formidable. Il est très proche avec les forces de défense centrafricaines, le FACA. Il a donc publié sur le réseau social X, qui appartient à Elon Musk, les amis, une série de messages contenant des données obtenues à partir de quoi, les amis ? À partir du téléphone de Figaro Martin Joseph. Rappelez-vous de cet espion-là. On a dit que les Amiens-Africains disent que c'est un espion. Non, ce n'est pas un espion et tout ça. Donc, M. Guéman a réussi, a obtenu quoi, les amis ? Les téléphones de M. Figaro Martin Joseph, ces éléments-là. C'est pour ce qu'ils comprennent, qu'ils comprennent, les amis, c'est pour ça qu'ils comprennent une série de captures d'écran. De la correspondance entre Figaro, Figaro, je crois que c'est comme ça, bref, Martin, entre Martin et Mohamedou Bello. Donc, Mohamedou Bello Saïdou est porte-parole militaire de la CPC. Donc, c'est un autre groupe rebel dans ce pays-là. Et dans ces différents postes, les amis, on peut voir, les amis, M. Figuera a parlé de l'élimination réussie avec son ami Bello de Faka, surtout à Bojomo. Donc, si quelqu'un n'est pas un espion, quelqu'un ne travaille pas contre la sécurité de la République centrafricaine, comment est-ce que le porte-parole d'un groupe rebelle communique avec lui en disant que oui, on a tué les militaires au niveau de Bojomo ? Personne n'est dupe. Personne, je répète, n'est dupe. Donc, vous voyez que les éléments que la République centrafricaine détient, ou l'armée centrafricaine détient à sa disposition, sont des éléments clairs qui montrent que ce monsieur est un envoyé de l'Occident pour continuer à travailler pour la déstabilisation de la République centrafricaine. Ils ont les photos des militaires tués. Comment, si un porte-parole peut filmer les militaires, le corps des militaires, des gendarmes tués, envoyés, à matin, et vous venez de dire aujourd'hui que lui, non, il n'est pas espion, il n'est pas ceci. Non, personne n'est dupe. La République centrafricaine, c'est un pays qui fonctionne aujourd'hui normalement. Vous devez faire très attention à vous. Et tous ces espions-là devraient quitter la République centrafricaine. Parce que, you are going to be exposed very soon. We need peace in the Central African Republic. We don't need what you are doing. If you speak English, you speak French, in this platform, get the message. Quitter la République centrafricaine. Leave the Central African Republic. We need peace in that country, in that microstate. Because when that country will have a peaceful situation, a completely peaceful situation, we will know that Africa is regaining its real independence. Yeah. It will start also from the Central African Republic. From Central African Republic to Chad, to Niger, to Burkina Paso, to Mali, to Libya. That's how we want African to be. And we are going to attain it in our lifetime. Libérez la République centrafricaine. Les espions, quittez là-bas. Allez chez vous. Sinon, on va vous attraper comme matin. Thank you, friends. And bye-bye.